Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental ? C'est l'objectif du TDJ, pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot de la sorcière moderne. Voilà chers amis, c'est du mass market celui-là, on peut le retrouver très très facilement. Et en plus il est en édition française, donc voilà, pas de problème de langue là, tout va bien. Vous n'avez pas besoin d'être bilingue là, celui-là, pour pouvoir l'utiliser. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ? Que va-t-il se passer ? Alors on a déjà du message annexe. Alors on a le chariot, bon il y a quelqu'un qui peut se déplacer jusqu'à vous, vous allez vous déplacer jusqu'à la personne de votre cœur, c'est possible. En tout cas ce sera un déplacement qui sera sous le signe du succès. Bon, on est en plein dans les longs week-ends, les machins, les trucs. Donc vous allez peut-être vous offrir une escapade là avec la personne de votre cœur qui vous fera le plus grand bien, qui va recharger les batteries. C'est ce qu'on est en train de me montrer, le déplacement. Non mais c'est fou, on est en train de me montrer un véhicule motorisé qui en roulant recharge ses batteries. Oui, c'est l'alternateur. Oui, il y a un papa mécano, donc c'est l'alternateur qui fait le boulot de faire rouler la bagnole, ça recharge la batterie. Puis j'ai eu des problèmes de batterie avec la mienne cet hiver. Donc du coup, j'ai pu me pencher un petit peu sur le sujet là. Non, je ne suis pas mécano, mais j'ai compris que c'était l'alternateur qui faisait le boulot. Ça, j'ai bien compris. Mais ce déplacement, en fait, cette escapade avec la personne de votre cœur, vraiment, va vous permettre à tous les deux de réénergiser le couple et de recharger vos batteries aussi bien individuellement. De reprendre un petit peu, justement, des belles énergies, de changer d'air, de se dépayser. Mais ça va réénergiser également la relation. Il y a quelque chose de cet ordre là. Donc c'est un déplacement qui sera sous le signe du succès. C'est merveilleux. On aime bien. On va savoir, on adore. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux... Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, on a le roi de coupe. Oh là 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 là. Et la grande prêtresse. Alors, on a un roi de coupe là qui peut vous faire une déclaration d'amour dans le plus grand des secrets. Qui peut se préparer à vous déclarer des choses qui ne vous ont pas encore été révélées. Qui se prépare à vous faire vraiment la belle déclaration. Ça, c'est possible. Ou qui vous prépare une belle surprise. On peut avoir quelqu'un là qui décide un petit peu dans le plus grand des secrets de préparer le voyage, de préparer l'escapade, de venir vous récupérer. Allez, tu prends trois slips, trois paires de chaussettes, le maillot de bain. Et c'est bon, je t'emmène en week-end. C'est possible. Il peut y avoir la belle surprise de cet ordre là. En tout cas, cette personne, elle le fera, cette belle surprise, par amour. Pour vous. Pour vous témoigner son affection et ses sentiments. Vraiment. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous aime. On peut être dans l'admirateur secret là aussi, les petits lapins. On peut avoir le petit lapin qui sort du bois. Là, c'est possible. On peut avoir l'admirateur secret qui jusque-là ne s'était pas manifesté à vous. Qui jusque-là ne vous avait pas dévoilé ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Et là, prend son courage à deux mains, se déplace jusqu'à vous pour venir vous dire que vous lui plaisez grandement et qu'il ou elle est amoureux de vous. On peut avoir ça aussi. On peut avoir de la déclaration d'amour de la part d'un admirateur secret. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ? Celles-ci, elles se mettent de travers, mais elles ne se sont pas retournées. Donc, pas de message annexe. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ? Que va-t-il se passer ? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer ? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes et ils m'arrêtent. D'accord. Bon, les messages annexes, ils étaient sympathiques. On ne va pas s'en plaindre. Alors, on a le nouveau départ et on a le set de coupe. Alors, le nouveau départ peut avoir lieu, vous avez peut-être rêvé en fait, de votre... Alors, j'ai plusieurs messages. Donc, bon, je vais vous transmettre un petit peu tout ce qui me traverse. Alors déjà, il peut y avoir un rêve clairement significatif, clairement ressenti qui va vous annoncer l'arrivée du futur amour. Vous allez rêver de votre futur autre sans même l'avoir déjà rencontré. On va vous le montrer en rêve. Et peu de temps après, vous allez rencontrer cette personne. Ça, c'est le premier message que je reçois. Ensuite, face à quelqu'un qui avait peut-être du mal face à l'engagement, à faire un choix, à totalement s'investir, il y a un nouveau départ. Par rapport à ça, on a quelqu'un qui prend une direction, qui prend une décision et il y a un nouveau départ. Et c'est plutôt positif pour vous. C'est en tout cas ce que je ressens. Le nouveau départ, la décision est la bonne et ça va prendre un bon nouveau départ. Ensuite, j'ai un message pour celles et ceux qui pourraient être en break, en silence radio, en distance par rapport à la personne de leur cœur. Là, il y a un nouveau départ également qui vous est annoncé et qui se fera sous les meilleurs auspices. Franchement, ça devrait bien se passer. Et ensuite, pour les parcours d'âme, il peut y avoir franchement du rêve clairement ressenti et partagé. De nouveau, un rêve. Alors soit ça ne vous est jamais arrivé et puis ça va vous tomber dessus. Vous allez voir, c'est génial. Les rêves fermants ressentis, les rêves partagés, c'est le top. Alors moi, le champion du monde pour ça, c'est mon yang. Ah mon yang. Oh là 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 là. Mais c'est le surkiff en plus. Il me fait faire des trop beaux rêves. Oh là 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 là. Et puis comme on ressent tout, c'est comme si ça se passait dans la matière. Moi, le dernier rêve que j'ai fait, ça remonte. Là, on est quelle date ? Là, on est le 15 mai. Ouais, enfin, je tourne la vidéo avec aussi pas mal d'avance parce que je suis en train de préparer un petit peu les vacances que je prends pour le printemps. Je ne vais pas vous révéler quand exactement je tourne la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, le temps n'existe pas pour le dollar. Donc, elle arrivera à point nommé. Il n'y a pas de hasard. C'est intemporel. Vous n'allez pas vous en faire. Mais le dernier... Ouais, bon, sans parler de la période où j'ai fait ce dernier rêve. Mais franchement, c'était au top du top avec mon Yang qui m'a fait un gros câlin. Alors, pas trois étoiles, pas le câlin sexuel. Mais qui m'a pris dans ses bras, qui m'a câliné, qui m'a cajolé. J'ai tout ressenti. C'était le top. Qu'est-ce qui s'est fait du bien ? C'est le top. Bon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette expérience, vous pourriez très bien la faire avec votre autre dans les jours à venir. Eh bien, vous allez voir, c'est génial. Vous allez leur demander. Vous allez vous demander, mais quelle est la formule magique pour pouvoir refaire ce type de rêve ? Parce que franchement, il suffit de se connecter à l'âme de l'autre, déjà. Quand on est assuré d'être sur un parcours d'âme, on peut lui demander d'intervenir. Et s'il le désire, il nous rejoint. Ou alors, on en fait la demande à l'univers. Et puis, il se cale par rapport à nos liens d'âme différents. Celui ou celle qui est disponible. Celui ou celle... Voilà. Donc, ça appuie le fait qu'on a un lien d'âme particulier. Moi, il n'y en a que deux que j'arrive à ressentir vraiment clairement dans mes rêves. C'est-à-dire que je ressens tout d'une manière physique, comme s'ils étaient présents à mes côtés. Eh bien, c'est le yang et le jumeau. C'est les deux seuls. C'est les deux seuls. Donc, si l'un ou l'autre est disponible, et généralement, le premier qui est d'accord, le premier qui dit « Ouais, moi, je veux bien, j'arrive, des fois, sans même lui demander, d'ailleurs », c'est le yang. Le yang, c'est hyper régulier. C'est hyper régulier, mais c'est toujours très, très, très agréable. Donc là, si vous ne connaissez pas cette expérience-là, vous pourriez la faire. D'accord ? Avec ce qui vous signifiera que vous avez un lien d'âme très fort, très particulier avec quelqu'un, avec cette personne. Ok ? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. C'est tout un programme. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ? Alors, j'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que ça va être très court, vous allez voir. Parce que je vais vous laisser vous débrouiller. En fait, sous la vidéo, quand vous cliquez sur Afficher Plus, il y a toutes mes infos. Il y a tout. Il y a tout. Donc, si vous êtes curieux, je vous laisse cliquer sur Afficher Plus et vous retrouvez absolument tout. Alors, le mail, bien sûr, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis après, il y a différents liens. Il y a trois liens. Il y a trois liens bleus qui vont apparaître. Voilà. Je vous laisse aller découvrir. Je vous laisse aller cliquer dessus. Je vous laisse faire les petits aventuriers, les petites aventurières pour voir où ça vous mène. Voilà. Ce sera la découverte. De toute façon, tout est expliqué en dessous. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Voilà. Tout est indiqué. Tac. Allez, on est bon. J'ai mes 13 cartes. Je vous ai fait marrer deux minutes. C'est parfait. Alors, on démarre avec quoi ? On démarre avec un juste retour des choses, un équilibre avec une prise de décision, avec du renouveau. Mais surtout, je ressens un rééquilibre, en fait. Il y a une notion de retrouver son harmonie, de retrouver son équilibre. Donc, ça rejoint un petit peu, là, très honnêtement, plutôt les messages annexes qu'on a eus. C'est-à-dire cette idée de, allez, viens, on s'en va, on va s'aérer, je t'emmène en voyage. Voilà. Ça nous fera le plus grand bien de changer d'air. Voilà. Et quelle que soit un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, parce que même les triangulaires, ils vont réussir à bidouiller leur machin pour cacher un petit peu leur expédition frauduleuse, trompeuse avec vous. Je ressens que même les triangulaires, ils vont trouver le moyen. On a le roi de bâton, on a le roi du charisme. Ça va être assez calienté. Ça vous annonce, là, quelques jours, assez calienté avec la personne de votre cœur. On a quelqu'un qui a envie de vraiment de remettre du piment, en fait, dans le couple. Pour les couples qui sont quand même assez bien établis, qui peuvent vivre ensemble ou non, d'ailleurs. Mais bon, il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de machin. Bon, voilà, il n'y a rien de tout ça. Eh bien, on a la personne de votre cœur. Alors, j'ai plusieurs choses. Soit on a quelqu'un qui va vouloir passer à l'étape d'après. Dans les jours à venir, vous pouvez très bien recevoir une demande d'engagement. Voilà. Demande en mariage, demande de vivre en commun, d'officialiser les choses. Et si on faisait des présentations aux amis, à la famille, voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc, ça passe à l'étape d'après. Soit ou alors, eh bien, il y a aussi le coup un petit peu de je te prépare une belle surprise, ma chérie ou mon chéri. Donc, du coup, ça peut être un voyage qui va être organisé par la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une idée de repimenter un petit peu le couple. Ça, c'est pour les couples qui sont déjà établis. Dans le cas de la triangulaire, très honnêtement, là, on a quand même la personne de votre cœur qui est en train de réfléchir sérieusement. En fait, elle a la possibilité de se séparer de l'énergie tierce qui est en train de... Ouais, qui commence à reprendre les rênes de sa vie en main, sa souveraineté, qui commence à y voir plus clair, qui commence... On a vu aussi, avec les messages annexes, qu'on avait quelqu'un qui allait savoir prendre une direction dans quelque chose dans lequel il ou elle ne savait pas quoi faire, que choisir, quelle direction prendre. Bon, là, il y a une direction qui va être prise. Il y a une décision qui va être prise et qui va être assumée, en fait. Donc, on a quelqu'un qui est en train de s'armer de courage pour pouvoir assumer sa décision. Bon, voilà. Il peut y avoir des prises de décision, là, dans les jours à venir, si vous êtes dans cette position-là ou que la personne de votre cœur est dans cette position-là. Et pour les autres, il y a vraiment un rééquilibre, en fait. Et triangulaire ou non, moi, je ressens que, là, dans les jours à venir, il peut y avoir quelque chose de très, très, très calienté, de remettre du piment un petit peu dans tout ça. Cette personne, elle y travaille. Cette personne, elle y travaille. Alors, dans le cas d'un voyage, d'un week-end, ça a demandé de mettre de l'argent de côté. Cette personne, elle a économisé. Ça faisait un moment qu'elle y pensait. Voilà. Elle a travaillé pour pouvoir vous offrir ce moment-là, en fait. Donc, on peut vous offrir, là, un beau week-end, quelques jours, ailleurs, de changer d'air. Voilà. On a quelqu'un qui a bossé à ça et qui va vous faire un beau cadeau. Vraiment. On a le 6 de bâton. Ça va être un véritable triomphe, d'accord ? Dans les jours à venir, ce qui vous est annoncé, c'est un véritable triomphe. Alors, déjà, bon, triangulaire, il peut y avoir des prises de position, des prises de décision. Il y a quelqu'un qui s'arme de courage. La relation, elle dure depuis assez longtemps. Maintenant, cette personne, elle sait où vibre son cœur. Et c'est un triomphe pour vous, d'accord ? Donc, on peut avoir quelqu'un qui va s'armer de courage, là, dans les jours à venir et qui va commencer à aller indiquer à l'énergie tierce que la personne à votre cœur est en train de penser au divorce avec lui et avec elle. Et ce sera assumé. Donc, vous, ce sera un véritable triomphe pour vous. Dans le cas où cette personne, elle vous prépare un beau cadeau, qu'elle vous prépare un beau voyage, ça sera vraiment, vous allez être refait. Ce sera un véritable triomphe. Ce sera un véritable succès. Et ça va complètement ressouder, reconsolider le couple, mais également mettre du piment un peu là-dedans. Oui, oui, on va changer d'air. Oui, mais ce ne sera pas pour aller faire les musées. Vous allez vous amuser, justement. Vous allez vous amuser et pas aller au musée. Il est mieux, c'est mieux. Donc, ça va remettre du piment un petit peu là-dedans. Mais ça va vous faire un bien fou. Mais vraiment, ça va totalement consolider les choses. D'accord ? Concernant les parcours d'âme, il va se passer, il y a des choses qui grandissent. Il y a des choses qui grandissent. Il y a des choses qui se consolident. Il y a un retour d'équilibre dans vos diverses énergies à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en train de rejoindre l'autre vibratoirement. Vraiment. Et vous allez le ressentir. Et ça a bossé. Du coup, ça signifie que de part et d'autre, vous avez bien travaillé. Il y a un déplacement. Je le sens depuis le départ. De toute façon, il y a vraiment une idée de week-end là-dedans. De week-end prolongé. De partir s'aérer. C'est un week-end qui est sous le signe du succès. C'est un week-end, un déplacement qui est nécessaire. C'est un déplacement qui est sous le signe du triomphe. Qui est sous le signe de... On se ressoude. On passe un très bon moment. Rien qu'à deux. Alors, ça peut être aussi que cette personne... Par exemple, si vous êtes un couple bien établi. De trouver le moyen de faire garder les moumes. Ils vont aller chez les grands-parents. Et nous, on se barre en week-end tous les deux en amoureux. Ça va vous faire du bien. Mon Dieu que ça va. Parce qu'on pense toujours triangulaire, célibataire qui n'ont personne dans le cœur. Des situations compliquées. Mais il y a aussi les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Et qui doivent entretenir la flamme. Voilà. Donc, j'ai un message pour vous là. Eh bien, vous allez réussir à caser les gamins. Et vous allez réussir à partir en amoureux. C'est merveilleux ça. Ah mais ouais, ça va être l'aventure. Il va y avoir... C'est sous le signe du succès. Oui, mais il va y avoir quelques péripéties également. Là, ce qui vous est annoncé, c'est qu'il peut y avoir de l'imprévu. Mais ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas de l'imprévu négatif. C'est de l'imprévu plutôt joyeux. C'est de l'imprévu qui laissera davantage de souvenirs. Enfin voilà. Il y a l'univers qui va participer à votre voyage. Bon, c'est bien acté. C'est bien décidé. Alors après, pour les triangulaires, là, c'est bien ce que je ressentais également. On avait quelqu'un qui avait hésité à... Qui a tergiversé. Qui a eu du mal à faire son choix. Là, les sentiments, on sait où ils sont. Ils sont de votre côté. Parce que sinon, vous n'auriez pas ni la carte du chariot, ni la carte du 6 de bâton. Qui représente le triomphe, justement. D'être mis sur un piédestal. On n'aurait pas le 6 d'épée. C'est je change de rivage et je change de vie. Il peut y avoir des décisions de prise, là. Il peut y avoir enfin des décisions de prise, après, et prendre un nouveau départ. Et c'est la bonne décision. Et c'est la bonne décision. Ça, c'est une évidence. Mais parce que ça a assez mûri. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on est dans des triangulaires qui durent depuis des siècles. Non plus. Ça peut faire quelques mois. Oui. Mais ça ne fait pas des années. Ça ne fait pas 20 ans que ça dure non plus. Soyons très, très clairs. C'est-à-dire que de toute façon, ça allait aboutir à ça. Voilà. Et que, ouais, moi, je ressens que vous ne vous êtes pas lancé dans cette triangulaire dans une idée que ça dure ad vitam aeternam. C'était, voilà, je te laisse du temps, OK. Mais par contre, il va falloir que tu te décides aussi. Donc, je pense que les choses, elles ont été posées assez rapidement et dès le départ. Et là, eh bien, là, ça va se décider. Là, ça va se décider. Dans le cas des rêves clairement ressentis, là, des sorties astrales, ça va être un véritable triomphe et ça va être une nouvelle aventure. Ça va, voilà, c'est une nouvelle aventure. On a le 4 de printacle. Bon, ils en reviennent un petit peu plus. Alors, il y a une idée d'économiser pour faire un beau voyage, pour faire une belle escapade. Voilà. Donc, on a la personne de votre cœur qui va vous emmener en voyage et qui a économisé, voilà, ce qu'il fallait pour pouvoir vous offrir ce voyage. Donc, c'est la belle surprise. C'est le triomphe. Vous partez à l'aventure. Ça va coûter peut-être un petit peu plus de sous que prévu. Mais ce n'est pas dramatique. Il y aurait peut-être un petit peu plus d'extra que prévu. Mais ce n'est pas dramatique. Vous allez vous faire plaisir. Dans le cas des triangulaires, on a quelqu'un qui a tergiversé, qui a essayé de tout conserver quand même, qui a pu jouer un peu la montre. Mais là, ça va se débloquer. Et dans le cas de celles et ceux qui vont découvrir pour la première fois les rêves clairement ressentis, vous allez avoir envie que ça recommence. Vous allez avoir envie de rester dans votre rêve. Bon, on a le cavalier de coupe. Bon, là, qui est une cavalière. Mais tout sera fait par amour. Les décisions qui seront prises seront prises par amour pour vous. De vous faire un cadeau, de vous emmener en voyage, c'est fait par amour pour vous. L'âme qui se déplace jusqu'à vous, dans la 5D, en voyage astral, pour vous faire vivre à l'un et à l'autre. Mais ça, c'est un cadeau que vous allez vous faire à l'un et à l'autre. De faire un rêve partagé, de faire un rêve clairement ressenti. C'est un cadeau d'amour que vos deux âmes s'offrent à l'une et à l'autre. Ah, bon, c'est des cadeaux d'amour. C'est des cadeaux d'amour. On a les amoureux. Il y a un choix qui va être fait. Tout va être fait. Là, le cadeau que vous recevez, vous le recevez par amour. Que ce soit un rêve clairement ressenti. Que ce soit une prise de décision de la part de la personne de votre cœur. qui est, là, on parle triangulaire. Que ce soit quelqu'un qui décide de vous emmener en week-end, en voyage. C'est fait par amour. C'est fait par amour. C'est fait parce qu'on vous aime. C'est parce que cette personne, elle vous aime. Elle le fait avec le cœur. Elle le fait avec l'énergie du cœur. D'accord ? Tout est fait par amour. Ça a pris du temps. Alors, pour cette personne, dans le cas où ça prépare un voyage, ça lui a pris du temps pour d'économiser assez de sous pour pouvoir vous emmener. Vraiment. Ces personnes, elles ont travaillé. Elles ont peut-être même fait des heures supes. Peut-être, voilà. En tout cas, elle a économisé ses sous. Elle n'a pas ménagé ses efforts pour pouvoir mettre un petit peu de sous de côté. Moi, je pense que là, c'était quelque chose d'assez prévu. Dans le cas d'une prise de décision dans les triangulaires, là aussi, ça a demandé du temps. Le cavalier de Pentacle, on le sait, c'est le moins rapide du tarot. Il fait brouter le cheval en chemin. Il s'arrête à toutes les tavernes pour aller voir un coup de flotte ou autre chose. Il dort dans toutes les auberges. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais bon, au moins, c'est du concret, c'est du matériel. Là, on a quelqu'un qui s'en va vers une nouvelle passion. Il y a vraiment une idée que vous partiez en voyage avec la personne de votre cœur qui vous emmène en voyage. Les rêves clairement ressentis, ça va être une nouvelle aventure. Ça va être un nouveau voyage aussi. Ça a demandé du temps avant que vos deux âmes soient capables de faire ça également. Ça demande de l'éveil spirituel. Très honnêtement, ça demande une conscientisation de part et d'autre. Enfin, de part et d'autre. Au moins d'un côté. Parce qu'après, les âmes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Je ne sais pas ce qui trafique mon chat. Il me fait le parcours du combattant dans le bureau. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il s'éclate. Il s'éclate. Il fait le parcours du combattant. Ça rejoint les parcours d'âmes. Et dans le cas, bien sûr, de la personne qui a mis des sous de côté, ça a demandé du temps, mais là, ça va être passionnant. Ça va repimenter complètement le couple. Mais les nouvelles, elles sont géniales. Les nouvelles, elles sont bonnes parce qu'on a diverses situations. Et franchement, ça a peut-être mis du temps, mais ça en valait la peine. En fait, c'est ça. C'était peut-être long, mais ça en valait la peine. C'est vraiment ça. Et de toute façon, on est complètement sous le timing divin. Donc même celles et ceux-là qui vont nous expérimenter pour la première fois les rêves clairement ressentis, les rêves partagés avec leurs autres, vous êtes protégés par la source. La source, elle protège vos âmes. Vos âmes, elles savent se protéger. Elles ne provoquent pas la sortie astrale n'importe comment. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Dans le cas de j'ai mis de l'argent de côté pour t'emmener en voyage mon chéri ou ma chérie, c'est pareil, il va y avoir un petit coup de main de la source pour pouvoir concrétiser un petit peu ce voyage. Dans le cas d'une prise de décision, c'est l'heure du timing divin. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à tergiverser pendant mille ans. Donc, du coup, c'est sous de... Voilà, vous êtes un petit peu sous la protection de l'univers. Mais je dirais, en fait, franchement, c'est que ça demandait de la patience, ça demandait de la persévérance, mais là, le message que je reçois, c'est que ça en valait la peine, en fait. C'est que, franchement, là, ça valait le coup d'attendre parce que ça en valait la peine. Et que là, vous allez récolter les fruits de vos efforts, de votre persévérance, de votre patience, et un petit peu, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Parce qu'on en avait plusieurs ce soir. Voilà, chers amis, écoutez, si cette guidance vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes. et c'est le petit pouce sur l'air. Voilà, c'est le pouce bleu là, sous la vidéo. Donc, pour vos likes, pour vos abonnements, on s'abonne, on active la petite cloche, comme ça, on sait quand le message de l'anneau ressort une autre vidéo. Que ce soit ici, d'ailleurs, sur le message de l'anneau ou sur l'Instagram de l'anneau. Ah ouais, les sympas aussi, les abonnements là-bas, les petits likes, les petits cœurs, les machins et tout, j'aime bien. Et puis, ou sur ma seconde chaîne, le qui voit tout. Et puis, je vous remercie également infiniment et par avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Voilà, vraiment, ça aussi, ça m'aide beaucoup. Donc, je vous en remercie par avance. Et puis, je vous souhaite à tous maintenant une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve maintenant vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao, ciao.